Combien Dieu est bon, combien Dieu est bon, oui j'entends combien Dieu est bon, tous verront combien, combien Dieu est bon, Yeshua est puissant, oui j'entends Yeshua est puissant, tous verront combien, combien, Yeshua est puissant, Elohim est puissant, oui j'entends Yeshua est puissant, et puissant, tous verront Elohim, Elohim est puissant, Yeshua m'a sauvé, oui j'entends Yeshua m'a sauvé, et tous verront Yeshua, Yeshua me sauvé, Yeshua m'a sauvé, oui j'entends Yeshua m'a sauvé, et tous verront Yeshua, Yeshua m'a sauvé, combien Dieu est bon, oui j'entends combien, combien Dieu est bon, et tous verront combien, combien Dieu est bon, Dieu est bon, il vient avec puissance, oui j'entends Yeshua, oui j'entends Yeshua, avec puissance, et tous verront Yeshua, 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 viens nous chercher, oui j'entends Yeshua, viens nous chercher, et tous verront Yeshua, 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 viens nous chercher, Yahweh, Yahweh, reviens bientôt, oui j'entends Yahweh, reviens bientôt, tous verront Yeshua, Yahweh, Yahweh, reviens bientôt, Yahweh, viens nous chercher, Yahweh, extractions Yahweh, vient te planted Yahweh, мех Eli larger thanüh różorganism, Yahweh, oui j'entends Yahweh, viens ton Yahweh, et tous verront Yahweh, sucking mult now or aman Combien il est vivant, oui château, combien il est vivant, tous griegos, combien, combien il est vivant, ta parole est pris sur. Oui ta parole est puissante, et tous verront qu'on vient, ta parole est puissante, ta parole est puissante, oui disons tous ta parole est puissante. Et tous verront combien ta parole est puissante. Yeshua est vivant, oui château, Yeshua est vivant. Et tous verront Yeshua, Yeshua est vivant. Yeshua est vivant, oui château, Yeshua est vivant. Et tous verront Yeshua, Yeshua est vivant. Yeshua, Yeshua est vivant. Yeshua, Yeshua est vivant. Yeshua, Yeshua est vivant. Et tous verront Yeshua. Yeshua, Yeshua est vivant. Jésus est très grand et très puissance. Alléluia. Notre Yahusha est tellement grande et tellement puissance, un Lui qui est débrouillé le monde et le univers, tout le monde. Tout le monde est débrouillé. Oh, nous remercions à vous, Yeshua. Notre Père de Seigneur est en train de séquer tout le monde et la terre. Le ciel est partout. Il est très grand. Alléluia. Il est très grand. C'est pour cela qu'il a dit, vous ne pouvez pas me construire la maison. La maison qu'il y habite, ce n'est pas la maison construite par la main. Alléluia. Parce que Yeshua est très grand. C'est pour cela que j'ai débrouillé à vous. C'est vous la maison que moi-même je vais construire par moi-même. Alléluia. Thank you, Yeshua. That's why he says, no one of you can build, look at all of them that are saying they are building Jagajan TC, whatever they call it. They want to build Nigeria with Jagajan TC church everywhere. No message, no truth. Elohim said, you cannot build any house for me. I am too big to remain, to remain, to be subjected to your house. I will build my own house for myself. You are the temple where I am building for myself. not that you are Jagajan TC or whatever they call it. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of Elohim. Power! 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 Fighting against my spiritual knowledge. Power! Power! Assembly, combat against my spiritual life. It 근� start with my spiritual life. I cannot be known to dieu. I cannot be known to dieu. There cannot be known to Yahushua. There cannot be known to Yahusa. I cannot be known to Yahushua. There cannot be known to Adonai. Pour la vérité Toi c'est le pouvoir Toi c'est le nephlin Toi c'est le demon Toi c'est le demon Sois rempli par le feu Rob is the power Rob is the power Rob is the demon Rob is the demon That is fighting against me That is fighting against me You don't want me to know You don't want me to know the truth Elohim You don't want me to know the truth Yahoua You don't want me to know the truth Adonai You don't want me to know the truth The truth, the truth, the truth Creator, you don't want me to know the truth Creator, papa look at that power Look at that power Look at that power In this service, rubbish that power Rob is the demon That nephlin Then he will rubbish my fire Then he will rubbish my fire Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Let the fall down and die, fall down and die. Every Nephli power, every Nephli power. Si tu n'a pas all my glory, si tu n'a pas all my destiny, si tu n'a pas all my family, my marriage, my home, my household, si tu n'a pas all my ministry. Nephli, pouvoir Nephli, qui assiste sur MFM2, qui assiste sur notre minister, qui assiste sur notre vie, qui assiste sur nos enfants, qui assiste sur notre mariage, qui assiste sur notre foyer. Nephli, tombe me, tombe me, tombe me, tombe me, tombe me, tombe me. Let the fall down and die, 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 fall down and die. By the power in the name of Yeshua Amashia. By the power in the name of Yeshua Amashia. By the power in the name of Yeshua Amashia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci notre Père, merci notre Père. Merci notre Père. On a puissant de Yeshua Amashia à vos prières. Néphilim Power ! Pouvoir de Néphilim ! Pouvoir de Néphilim ! Néphilim Power ! Contrôle l'industrie ! Pour tout cette ville ! Contrôle 10 contrées ! Pour tout ce pays ! Et exterminer d'Erdbaï-Fourde ! Extaminer ! Extaminer ! Extaminer ! Extaminer ! J'aime Néphilim Power ! Contrôle d'ici-tu. Contrôle ce pays ! Contrôle notre organisation ! Contrôle notre pays ! Aller l'estamnés ! Extaminer ! Extaminer ! Extaminer ! Néphilim Power ! Contrôle la région ! Contrôle la région ! Extaminer ! Extaminer ! Merci, Yeshua ! Merci, Adonai ! Oh non, puissant de Yeshua à ma chambre, à vos prières. Faites une prière. Je vous dis depuis que le Seigneur m'a réveillé la fête de Népheline. Le combat a changé. Alléluia. Le combat a changé. Ils sont très en colère avec Sylvester. Parce que c'est l'un homme que le Seigneur m'a réveillé et que Dieu l'a aidé à dresser. Alléluia. Ils sont en colère. Quand ils viennent dans le rêve, ils sont en colère. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas faire. C'est votre nom. Je vous l'adresse avec votre nom. Vous devez l'adresser avec leurs noms. Les noms propres. Alléluia. Ce n'est pas des gens. Ils sont Népheline. Ils sont partout. Alléluia. Il y a Népheline partout. Donc, vous ne pouvez pas faire rien. Népheline Power! Courant de Népheline! Courant de Népheline! Courant de Népheline! J'allais dire ma autorité. Je vous Fil Jong Rote d'All cutter. J'allais dire ma autorité. Je vous Fil Jong Rote d'All выпurment. J'allais dire ma autorité. je suis un monsieur au nom de sa joie à la fin de 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 la fin mais c'est ce que je suis un homme sur la fin de 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 la fin Qui contrôle ma famille ? Qui contrôle ma génération ? Qui contrôle ma lien familial ? Qui contrôle mon lien familial ? Qui contrôle mon lien familial ? Qui contrôle ce pays ? Qui contrôle cette vie ? Qui contrôle mon pays ? Ton temps est terminé ! Soit est terminé ou non ! 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 Est terminé ! Thank you Yeshua ! Thank you Yeshua ! Thank you Yeshua ! Oh no ! Il est son de Yeshua ma chère dans vos prières ! Babylonia Power ! Pouvoir Babylonia ! Pouvoir Babylonia Power ! Pouvoir Babylonia ! Qui contrôle ma vie ! Qui contrôle ma vie ! Dispersez-vous ! Dispersez-vous ! Pouvoir Babylonia ! Pouvoir Babylonia ! Pouvoir Babylonia Pouvoir Babylonia ! Qui contrôle ma vie ! Qui contrôle ma vie ! Qui contrôle ma plupart deidad for Budd main ! Quoi dispersez par le tour pins de créer ! Dispersez par le tournez des pieds ! Disperse ! Disperse ! Disperse ! Disperse ! Disperse ! à ma chère, dans vos prières. Nefoulim power in my dream dans mes rêves. Nefoulim power in my dream dans mes rêves. Donne. Donne. Qui dit? Qui dit? Qui dit? Pour voir les nefoules dans mon rêve. Mais, 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 mais. Mais au nom de Jésus-Christ, mais au nom de Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yahusha, le roi des rois, tout ses pouvoirs, tout ses pouvoirs, tout ses pouvoirs, tout ses pouvoirs. Merci Seigneur. Au nom de Yeshua HaMashiach, dans vos prières, tout investissement de nefoulim dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans mon foyer, dans mon ministère, sois duraciné par le fait. Duraciné, duraciné, duraciné. toutes les investissements, toutes les investissements, toutes les investissements dans mon ministère, dans mon collègue, dans notre vie, dans notre vie, dans notre destin, dans notre ministère, dans nos enfants, dans notre mariage, dans notre home. Let's be uprootend by fire, be uprootend by fire, be uprootend, be uprootend, be uprootend, be uprootend, by thunder, by fire, by thunder, by fire, by thunder, by fire. Oh, Lord, puissant de Yeshua HaMashiach, à vos prières. Le livre d'Ézéchel. Dans la prière, on va faire là-bas. In the book of Ézéchel, there's a prayer that you are going to do there. Thank you, Lord. Ézéchel 21 verse 17. Ézéchel 21 verse 27. Ézéchel 21 verse 27. Le livre d'Ézéchel. Alléluia. Le livre d'Ézéchel situé là-bas à Edmali. If you had to help me read it, Ézéchel 21 verse 27. I will overturn. I will overturn. Ézéchel 21 verse 27. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem. Tu es sûr, Ézéchel? Ézéchel 21 verse 27. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem. C'est ça? I will overturn. C'est pas ça, hein? Ézéchel 21 Where are you reading it? Ézéchel 21 verse 27. I will overturn. I will overturn. 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 It and shall be no more. Yes. Whose right it is and I will give it. Whose right it is he will give it. Je vais tourner et tout. Et tout. Trois fois. Jusqu'à il dit ça va devenir il va revenir à celui qui y partienne. Aéluia. Amen. Ma doigt, ma joie, tout ce qui sont volés en Afrique et partout. Le Seigneur dit sa promesse je vais récupérer tout. Tout, mauvaise loi, tout ce qui sont utilisées pour nous voler, pour nous mettre dans le cage et tout. Le Seigneur dit il va il va élever il va retourner et récupérer tout. Aéluia. Donc votre Bible comment il a écrit ça? Et dans ta Bible il a écrit comment? La même chose. Et pour toi aussi. La même chose. Ézéchal 21, 27. C'est chocant des fois. Ézéchal 21, 27. Are we overturned? Overturned. Overturned. Overturned it. And it shall be no more. Divine all is okay. Il va un lit pour toi. Il a dit quoi? C'est la même chose? Alléluia. Donc vous avez dit qu'il va vous chercher pour trouver si il y a une autre veste là où il a mis ça. Alléluia. Peut-être donc le 31 il a mis pour vous je ne sais pas. Alléluia. Il s'est dit à Overturned. Tu as trouvé? Je ne sais pas que verset 32 des ruines rien que des ruines rien que des ruines je transformerai Jérusalem en un tas de ruines. La vie sera entièrement détruite mais pas avant la venue de celui auquel je n'ai mis le pouvoir d'intervenir toute elle. Il y a aussi l'autre bible là l'autre bible ça là il y a regardé ça allez qu'est-ce qu'elle a dit? tu as trouvé? La même chose aussi? Thank you Yeshua lévez-nous on va prier. Ah oui Overturned Overturned Ah oui Overturned Vous avez déjà trouvé ça une fois ce n'est pas la première fois que je vais parler de ça. Alléluia Ah oui Overturned Thank you Yeshua Hamashiach Le Seigneur l'a dit Je vais tourner C'est ce qu'il a dit de passer maintenant C'est ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit Biblical prophecy c'est ce qu'il a dit The Lord is turning it The evil they have done against the Israelites The evil they have done against the Jews The evil they have done against the Hebrews The Negro The evil the enemy have done against us The Lord said He is going to overturn it Everything the enemy has stolen from you have to be restored in the name of Yeshua Hamashiach Every armed robbery the enemy have done unto us the government the politicians every wicked spiritually physically they have done Lucifer have done Nephilim wicked man and wicked woman have done unto you I stand today to declare unto you Yeshua Hamashiach Elohim Adonai says He is now turning it unto that blessing unto that promise unto that miracle unto everything the Lord has given unto you your destiny your star your glory is going to be restored back and the enemy will show them and Elohim will show them that he is in control Hallelujah the Lord we have promised that everything that they have done to us will turn it they have rewritten the Bible they have changed everything to place themselves to put us into the escravage and continue to us voler but the Lord said in the book of Deuteronomy 4 Moïssi Moïssi il a vu cette prophecy il a dit mais à fin de temps à fin de temps à fin de temps vous serez récupéré par votre Dieu Moses also prophesied in Deuteronomy chapter 4 the end the last day on the last day the Lord will collect us back will recover us back Hallelujah thank you we are on the last day there is shaking there is going on right now are you showing us in the Bible nous sommes maintenant dans le la dernière jour il y a le tremblement de la terre que le Seigneur libère a été défer pour eux ils se disent c'est le changement de climat c'est pas le changement de climat vous êtes dans le problème parce que c'est le temps de la récompense de tout ce que vous avez fait contre vous le pique de Yahou Hallelujah Oh Lord my Father Dieu mon Père Oh Lord my Father Dieu mon Père by the power in your world by the power in your world Brat on the other from the power recover recover le power recupe recuper et restore tout me bien tout me bien tout me bien tout me bien les animaux volés le fru en volés le faime et Babylon a volé, et Satan a volé. Récouvre, restons, par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon Dieu, dans la naissance, tous ceux qui sont volés, ils sont changés, ils sont changés, ils sont volés, papa tous mes bienes, Récouvre, restons, restons-moi, 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 Lord Almighty, par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole, go, 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 recover everything, every of my goods, every of my goods, every of our goods, the goods of your children, of your Israelite, of your Hebrew, of your Hebrew, that the world has fallen, all your story from us, all our joy, Satan has fallen, they changed, they did all kind of evil against our people, against our people, by the firewood, papa, go, recover everything, restore us, restore us, restore us, restore your Hebrew Israel, restore your Hebrew Israelite, restore your Hebrew Israelite, restore us, restore your children, restore your children, restore your children, all our riches, papa, recover, restore, to know, richesse, to know, richesse, ils sont volés, ils sont changés, ils sont changés, Papa, va, fais ta puissance, récupère, restons, restons-nous, restons-nous, oh non, puissance de Yeshua HaMashiach, c'est fin, c'est la parole de Dieu, la Bible dit, le Seigneur respecte sa parole, quand tu prie comme la parole de Dieu, viens voir la puissance de Yeshua HaMashiach, hallelujah, in the world of Elohim, it has been accorded, he respect his word more than his name, when you pray according to his word, come and see action, hallelujah, thank you Lord, thank you Father, we worship you Elohim, we give you all glory Papa, we barricade ourselves with the fire of Holy Spirit, we barricade today's service with the fire of Holy Spirit, let your warrior angels come down, as your word is about to come out, let it be sword, let it be sword to everyone, every power that you want to challenge, let it slaughter them, and let it be life to them that want life, that want to receive the truth, let it be life to them, in the name of Yeshua HaMashiach, in the name of Yeshua HaMashiach, Amen, que ta parole soit comme l'épée, hallelujah, comme ça va sortir maintenant, que ça devenait l'épée, pour tous tes ennemis, massacrales, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, Amen, et pour tous ceux qui veulent la vie, qui veulent écouter, et pour avoir la vie, que ta parole devenait la vie, pour eux, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, en avant prière, Amen, merci Papa, merci notre Père, que ton nom soit glorifié, reçoit toute la gloire, parle à nous, nous sommes là, pour t'écouter, ça conseille notre âme, ça conseille notre âme, ça conseille notre âme, et notre yeux spirituels, que ça soit ouvert, pour écouter la sagesse de Yeshua HaMashiach, Amen, que ton nom soit glorifié, parle à nous Papa, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, en avant prière, Amen, Amen, assez-vous, que Dieu soit glorifié, je vais faire rapide, hallelujah, pour la grâce de Dieu, on va traiter quelque chose aujourd'hui, je sais qu'on a encore le message qu'on n'aime pas, qu'il y a encore, première partie, première partie, mais aujourd'hui là, le Saint là, il y a quelque chose dans mon cœur, très importante, on va traiter, je sais qu'on a des messages, qu'on a toujours part 1, part 2, part 2, qui n'ont pas venu, mais aujourd'hui, le Saint a quelque chose dans mon cœur, que je veux nous voir, c'est un très, très puissant, c'est une révélation, c'est une révélation, le Saint continue de réveiller, 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 débloquer ses mots, hallelujah, le Saint continue de réveiller, réveiller, à côté de débloquer les choses cachées dans la Bible, hallelujah, aujourd'hui là, le message là dit, réjoignez le bruit bruit sage, réjoignez le bruit sage, c'est ça non? oui, ou rejoign, rejoignez le bruit sage, réjoignez le bruit sage, join the wise sheep, hallelujah, dit ton frère étant ta seule, rejoignez le bruit sage, Nous sommes dans le temps de l'Esprit de Dieu afin de récupérer tous ses enfants sages partout dans le monde. Nous sommes dans le temps que l'Esprit est récovérée tous les vies de l'Elohim. Que Dieu soit glorifié. L'Esprit est récovérée par Matthieu 25, verset 1. Notre Messiaire, notre Amashia, qui parle en Dieu. Nous allons lire Matthieu 25, verset 1. Nous avons parlé de quelque chose là-bas. La sagesse, les gens qui sont sages et les gens qui sont fous. Aide-moi là-bas. Aide-moi là-bas. Viens dans le micro, si tu voulais, que les gens en écoutent. Les gens qui vont écouter le message, écoutent. Aide-moi là-bas. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux ressembla à dix jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Amen. Allez-y. Verset 2. Cinq d'entre elles étaient feux. Cinq, ils sont quoi? Étaient feux. Ah ah. Et cinq étaient sages. Ok. Verset 3. C'est bon. Amen. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada. Cinq, il y a dit. Bebe dit, «Le kingdom of Elohim. Amashia is speaking and giving us how the kingdom of Elohim is. It's a parable. It's like a ten virgin. Among these ten virgin, among these ten virgin, five is wise. Five is foolish. Five is wise. Five is foolish. Let me tell you something, my dear brothers and sisters. The mystery of what Elohim is saying there, the mystery of what Yahuwah is saying there, these ten are, the ten, they call themselves Christian. The language they are using today. The language of today. The language of today is Christian. Comme la langage d'aujourd'hui, ils sont à dire utiliser pour identifier eux-mêmes, tout le monde sait, c'est chrétien. Si tu es chrétien, ou tu es l'autre. Donc, Yahu chante et de parler de dix chrétiennes. Mais, il dit, le royaume de Dieu, il se rappelle que c'est un parable. Voici un autre parable. le royaume de mon papa, le royaume de Dieu, c'est comme dix chrétiennes. Qui sont en train de préparer pour attendre le jour de l'aile mariage. Le jour de l'aile mariage. Le jour que le mari va venir les chercher pour les amener chez lui. Le kingdom of God est comme dix virgins, dix christians qui sont waiting pour le jour de leur mariage, le jour que leur husband va venir et les . five wives. Alléluia. Il avait dit, au milieu de le dix là, il a divisé. Cinq est fort. Cinq est sage. Quand tu continues de lire, tu vas voir pourquoi ils sont cinq est sages, cinq est fort. Dieu ne veut pas aller dans cette part aujourd'hui. if you read, go down, you will see why the five are foolish. The other five are wise. But I don't want to go deep now. Let me move on. Alléluia. Wise. We are talking about joining the wise sheep this time, this time, this time, this time, this last day. We are on the last day. Rappel, on a dit de parler, le titre de message dit, rejoins les le rebisage. Okay. Daniel. Daniel, 12, à partir de 10, 10 et 11. Let us go to Daniel. This is Old Testament. This is prophet of Elohim. The message Elohim gave him. On va le livre de Daniel, prophète d'Elohim, le message qu'Elohim lui a donné, qu'est-ce que il dit même aussi, il a oui, dans l'affaire de sages et fous. Alléluia. Let us see what Daniel dit concerning the issue of foolish christians and wise christians. There is a servant of Elohim, I dropped this message, I was trying to explain to him. He takes it personal. He takes it personal. See what is going to happen to men of God. He takes it personal. What are he trying to say? Are you trying to call me foolish? Look at you. Look at you. I'm trying to explain. I'm explaining biblical language to you. Yes. When I was responding, I said yes. Don't you know that everyone of us was foolish before? Don't you know that we are foolish? What did the Bible say that we are? It said we are all foolish and condemned to go to hell before Adonai, Yeshua, Amashiah, come and bail us out. So what are you talking about? Why do people build you, build you, build you, build you, your, 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 build you, your temple, build you, you become a talking nadu. Nobody thinks that you know all. We are before foolish. Hallelujah. There was a man who said, I was talking about the thing. He said, personally, he said, you know, you're trying to call me a fool. You're saying I'm a fool. What do you want to address me? Look, look, look. That's what you want to finish. a fool. I speak generally in all the words. I speak the language of the Bible. It's we all, we were fools. We were fools. The Bible says we were fools and condemned to go to Vous êtes venu maintenant, Dieu même sous le même. On ne peut pas vous corriger, on ne peut pas vous dire la vérité, on ne peut pas vous montrer ce que la Bible dit. Vous allez fâcher. C'est ce qui se passe dans le Nigerien. Ils ont construit le place, ils ont construit la church, ils ont construit le temple. Ils ont devenu Tokenadou, ils ont devenu Dieu pour les gens. Les gens qui ne vont jamais chercher le script, ils sont seulement suivants de l'homme. Ils ont construit un endroit qui est le temple, il va devenir Dieu sur les gens. Les gens aussi sont devenus fous. Ils ne peuvent pas aller fouiller dans l'esprit, ils trouvent tout ce que le papa-pastor, maman-pastor dit, c'est fini. Si une autre personne dit, ah, ce n'est pas correct, il va fâcher. Aide-moi, lis, si tu pousses là-bas. Aide-moi, lis, 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 lis la parole de Daniel. C'est ceux qui sont notre papa-spirituel, qui disent la vérité. Ce n'est pas le papa-spirituel aujourd'hui qui sont remplis avec un goye. Il n'aura de l'esprit spirituel aujourd'hui qui se sentie à être fier. Tu ne peux pas les correcter. Là, si tu les correctes, pourquoi ? Tu dis que tu es échangé à mesérienneux. Ce n'est pas mesérienneux. Tu es mesérienneux qui estッouvé avec l'Eruption. Allez, viens. Daniel 12, verset 10. Il a pu offrir à Dieu le sacrifice de chaque jour, et où l'heureux abominable sera dressée, il s'écoulera 1290 jours. Comment c'est ? Lise-moi le 9. Verset 9. Tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision, deux autres personnages se tenaient là, l'un sur une rive du fleuve et l'autre sur l'autre rive. Ok, elle veut lire pour moi, pour voir ce n'est pas très clair. Alléluia. Daniel, Daniel 12. Let us read Daniel 12, verset 9, verset 9. Attendez, écoutez-moi, je vais bien l'expliquer, parce qu'elle n'est pas donné ce que je veux. Her own did not give me what I want. Let me read in my own. Daniel, you get my explanation very well. Daniel 12, verset 9. And he said, go that way. Daniel, va toi. Va, 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 va. Daniel, for the walls are closed. Tout cet appareil se fermait. It's closed up. And seen. It's caché. Till the time of the end. Till the time of the end. Till the time of the end. Jusqu'à la fin. Et c'est ça que nous sommes maintenant. Daniel, c'était mystère. Cette révélation. Ça que j'étais dans le sens d'anel, c'est fermé. Le petit que j'étais expliqué, ça suffit. C'est ça que ça signifie. Ça suffit. Le reste, c'est à moi. C'est ça que la Bible vous dit aussi. La Bible vous dit dans le diplôme 29, 29. Les choses secrètes se pertiennent de Dieu. Ça que il veut, il nous revient. Ça que il ne revient pas, il cache ça. Alléluia. You see what you told Daniel? This, the little I have explained to you, Daniel, is enough. I close this book, I close this revelation. That's what you mean. I close this vision. Till the end of time. Till the end of time, Daniel. Because secreties belongs to me. The one I want to review, to my servant, I'll review. The one I don't want, I will keep it till the end. That's why the revelation about his name was kept. Pastor, bishop. No matter how ever you work with the devil, the revelation of the true name of Yeshua HaMashiach was kept. Until this last day. To reveal it. Alléluia. Il dit, Daniel, va-toi. Cette revelation, tout ça que je t'ai expliqué, maintenant c'est fini. Le petit que Dieu t'ai réveillé, ça suffit. Parce que le reste, il reste avec moi. Et c'est jusqu'à la fin. C'est pour cela que, Pastor, bishop, tout peut marcher et vivre et manger avec Lucifer. Et le Seigneur, il a venu te sauver avec le nom Jésus. Il n'est pas montré qu'il s'appelle Yeshua, parce que le temps et le jour pour réveiller son vrai nom, il n'est pas encore arrivé. Le mystère sous son nom, c'est encore caché jusqu'à maintenant. Parce que la Bible dit, dans le livre de Christia, tout chaud sous la terre, il y a son temps. Il n'est pas montré pour la manifestation. Si cette année n'est pas encore arrivé, Pastor, bishop, ces choses ne peuvent pas se réveiller. Catch this, Pastor, bishop, catch the word of God. I am breaking the word of God to you. Why all this mystery is hidden? Because the book of Ecclesiastes, chapter 3, it says, everything on this planet or this earth have their time and season. The Lord created everything for time and season. So, every mystery, everything the Lord revealed to you, he revealed to you, for it is the time. The one that is not here, the time is kept until that time arrives. The mystery of the kingdom of Elohim, remember he told this apostle, he said, it's a mystery. And I'm going to show you more parables and more revelation. That's why, Bible is written in symbol, in terms, terms, terminology, in terms, in prophecy, in parable, and idiom. It needs the Holy Spirit to decode it to you. If not so, you cannot it. Hallelujah. Pastor Bichos, it's because the Bible is written in terminology, it's written in time, in type, in prophecy, in parable. Idiom. It's written, you can't understand the Bible because you know you can't remember a few things or because you have traveled with the devil but you can't remember the Bible now. No, 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 no. If you think that you have done a shoot. It's not because you work with the devil, then that will mean that you will know everything concerning the Bible and the Elohim. It's a liar. If you are working like that, you will fail. He review what he wants to review to you and the one he keep, it's numirable, it's uncountable. Hallelujah. If you don't get to learn that level and understand Yahoua, you will fall and be among the foolish, the foolish Christians. Rappel, je vais te faire encore, je vais mettre ça dans notre message. si tu es refusé pour comprendre les scriptures comme ça et comprendre Yahoua comme ça que ça que il veut réveiller à toi même si tu travailles avec Lucifer, même si toi avec Lucifer vous mange à Sambo ou tu es la femme de Lucifer, si Yahoua il n'est pas prêt pour te réveiller quelque chose jamais dans la vie il ne peut pas te réveiller ça. Jusqu'à il a venu te sauver avec le nom de Jésus. Ça n'est pas dit qu'il ne connaît pas le secret du dom. C'est sa grâce qui a été de travailler jusqu'à utiliser ce nom de Jésus. C'est sa grâce qui a connecté sur Dieu. Dieu, ce n'est pas son nom. Dieu, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Dieu, c'est le nom de Jésus. Mais comme ils ont décidé de changer tout son nom n'importe quoi sa grâce il a attaché sur cet homme pour manifester qu'il ne dit pas si Lucifer. Mais à la fin du temps il va réveiller vraiment celui qui est son identité. Pastor, Bishop, that he come to save you in the kingdom of darkness. He come to save you when you are eating with the devil with the name Jesus does not mean that that is really name. He has a name as your own mother and your father gave you your mother and your father your name. Yeshua and Mashiach have also his name and the Gabriel gave to his mother that this is the name that he will be called. It's not Jesus. It's a Hebrew name. So secreties belong unto the Lord. The Babylon changed the name. They changed the name. They want to weaken his power. His grace attached to every name they give him. His name also is not God. God is the name of deities. God is the name of deities. God has no meaning. He has his own name that he introduced to Moses. Tell them that I am that I am he introduced his name to Moses. Tell them that I am that I am Aya is speaking Aya Aya is his name. Son vrai nom a introduit Moïse. Moïse va lui dire que c'est Aya qui lui parle. Pourquoi il a dit ça? Parce que le peuple de Hebrew connaît Aya. n'est pas Jésus lui que je suis. Il n'est pas français. C'est Aya. Bon il dit c'est Aya qui parle. Quand tu le dis comme ça il va comprendre celui que je suis. Go and tell the people of Israel that when they ask me who send me tell them Aya. Aya is the one that sent you. When you tell them that they will understand because they are my people they are Hebrew they know my real name right from their son Adam they know my real name it's not God it's not an American it's not a Britann that are speaking English that they put to God it's not a Roman hallelujah it's a Hebrew he chose the people that he decided to manifest itself to pass through and that's why when he wants to appear into this world he did not go to any nation he did not go to Britain he did not go to America he did not go to they are all nations he created other nations other nations and scattered them go 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 he come to Hebrew create them Israel and decide to manifest himself through them passing through them for everything they want to deliver to this world hallelujah so they brainwash us and remove and give us Babylonian doctrine that's why we are teaching jargons that's why we are arguing what we are supposed to argue that's why we cannot go to our Bible when you hear something that is mystery go and make research don't argue hallelujah when he created all the nations you have in Deuteronomy 32 he created all the nations he dispersed Va, 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 va. Demain, une frontière, un barret, contre eux, avec mes enfants. Le Seigneur a choisi son nation, c'est Israël. Et la langue qu'il a donnée, c'est l'Hibre. Il a décidé pour passer par eux. Ça, c'est les gens qu'il a choisi pour réveiller lui-même. Que c'est nous qui va maintenant réveiller celui qu'il est à les autres nations. Il a seulement un seul nation dans cette monde. Alléluia. Un seul nation dans cette monde. C'est pour cela que le monde nous déteste. Parce que nous sommes des Yahoua. Un seul nation, comme je vous ai dit, vous avez lu dans le Dithromie 7-7. Les seules nations qui ne sont pas beaucoup. Les autres y sont beaucoup. Le petit nombre, il a choisi pour passer. C'est pour cela que quand il voulait venir aussi dans le monde, il a aussi passé par eux. Il n'est pas passé par un Français. Il n'est pas passé par les Américaines. Il n'est pas passé par les Anglétiens. Il n'est pas passé par l'European. Il n'est pas passé par l'Asie. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé par l'Asie. Ils ont utilisé les faux d'autrines pour ne pas se tromper. Et pour changer toutes les photos que tu vois. Le film Hollywood. Ce qu'ils font, c'est des Blancs. Tout cela, c'est le mensonge. Il n'est pas passé par l'Asie. Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Hec, le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Daniel, le livre est fermé. En fait, Daniel, ma conversation avec vous est fermé. Goz de l'arrivée. Papa, vous continuez à parler. J'ai joué cette révélation que vous avez donné à vous. Non, Daniel, c'est pour l'end-time. Ce n'est pas pour votre génération, en short. Je vais juste vous donner des choses parce que vous avez été troublé pour cette révélation. Je vais juste vous donner des choses. Goz de l'arrivée. Quand le temps arrive, qui et qui va comprendre, il va continuer. Daniel, le parti, le livre. Seule ce livre. Seule-le. Et tout ce qu'il voit, il y a un secret. Tout ce qu'il voit, c'est que le personne qui seule-le, qui ouvre-le et qui est là. Alléluia. Il a dit, Daniel, sceller cet livre. Ce n'est pas ça? Fermé et scellé. Et quand quelque chose s'est scellé, il n'y a que la personne qui a scellé cette chose, qui peut aussi décode ça. C'est pour cela que dans l'Apocalypse 5, quand ce livre était sorti et montré, la Bible dit personne. Même le saint, même tout, même papa Abraham. Même Daniel, il est là-bas aussi. Il n'est pas ouvert. John commence à pleurer. Pourquoi? C'est Elohim qui a scellé ça. Et c'est lui aussi qui est venu aussi. Quand on dit, on a dit John, ne pleure pas, il n'y a qu'un. C'est lui qui a scellé ça, c'est lui qui va ouvrir ça. Ne pleure pas. Jésus, il a commencé à ouvrir un par un. Jésus. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 5, ce livre-là aussi, quand l'heure est arrivée pour l'ouvrir, John disait que personne, même notre papa Abraham, même Enoch, Enoch qui n'a pas vu de mort. C'est tellement saint. C'est tellement saint et qui n'a pas vu de mort. Il vaut Elijah. Elijah, il ne peut pas ouvrir beaucoup. Il ne peut pas ouvrir beaucoup. Il ne peut pas ouvrir beaucoup. C'est pas toi. Même dans ces jours, Elijah qui commande nos fées, son fée ne veut pas ouvrir ce livre. J'avis. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et par la grâce de Dieu, Yeshua Amachal est là-bas, lion de trip de Judas. C'est lui qui a fermé. C'est lui qui a dit, qui a dit de dire, Daniel, ferme ce livre. Vraiment, j'ai mêlé de sceller ce livre pour la fin de temps. J'ai dit de la fin de temps. Alléluia. Alléluia. Chant. Parmi les choses qui vont arriver, qui est dans ce livre. Le dernier jour, la fin de temps, il y a la purification. Mon peuple sera pourri. C'est parmi les choses qui sont dans ce livre. Alléluia. C'est un dosier. La purification. Many shall be purifiés. Tu avez vu ? Ce pas tous les mots. It's not everybody. M Heath. Y see, wise. Wise羊 est proven maintenant. This is wise. Wise ou왕 sheerent qui va purifié. Tu vois ? Join the wise sheep. They are the ones qui vont purifier. Nous parlons de la paix et des gens ne nous en souhaitent. Il ne dit pas tous les chrétiens ou tous les believers. Il dit que beaucoup, ceux qui sont humains, les vies ne sont pas venus. Comprons la Bible, l'un par l'un, phrase par phrase. Il dit que les gens seront pauvres. Il n'est pas du tout le monde. Il n'est pas du tout le monde. Et il a beaucoup parlé ça aussi dans le livre d'Isaïe. Isaïe aussi, on se l'a dit, les enfants d'Isaïe seraient comme le poussé de la terre, mais c'est Raminet, le Raminet qui va sauver. C'est pas tout. Tout ce qui sont rebelles ne rentrent pas. Tout ce qui sont rebelles. Rebelles contre quoi ? Vous refusez la santité. Vous refusez la doctrine de la santité. Vous refusez la doctrine de purification. La santité c'est purifier. C'est pour laver toi-même à l'intérieur, à l'extérieur. Santification. Changer et ne jamais être comme tu es avant. Mettre ta vie en ordre. C'est purification. Le passage des fées. Dans l'Esaïe aussi, il dit, il y a le bâton. Le bâton là, c'est sa parole qui va passer. Il dit, la plupart de nous vont passer dans ce bâton qui va nous purifier. Le bâton de purification. Vous voyez ? The purification process there, it's what is happening today, that many that call the same Christians, they are not after it. It said many. They don't say everybody that will be purified. Many. That's why the book of Isaiah saw it, and it said it that, it said in Isaiah 11, Many, the children of Israel will be like the son of the earth. But he said that, it is the raminate that will be saved. That means little. Not all of them that will be saved. Ezekiel, prophet Ezekiel, saw it again, Ezekiel 20, he said, He will bring us out from this our captivity, but to many of us who, will not enter into that promised land, because we are rebellion. Rebellion or what ? You refuse to be purified, You refuse to be sanctified. You refuse the message of sanctification, and their holiness. That's why you see all of them, in their churches. They are redefining holiness, in another form. They modify it, and define it in another form. By their father, Lucifer. The language he gives them. They know how to turn English. And English is not their language. It's not their language. It's Nephilim language. They are using it to, they are using it to, we modify, holiness. Hallelujah. It's a slavery language. It is a strange language, the Bible says that you are going to learn. That's what we are using to, modify, the commandments and the law of Elohim. Catholicism. Look at what they are trying to do. They are trying to do. They are going to repent, change and change in the sanctity. They are using it, they are using it in French, French, English, only to modify the sanctity. pour y modifier la purification, pour y modifier la sanctification. Et ils ont oublié que la langue française, la langue anglaise, toutes les autres langues que vous parlez, qui ne sont pas hybrides, elles sont des langues d'esclavage. Il a dit, là où il va nous envoyer, on va aller apprendre la langue qui ne sont pas notre langue. C'est la langue d'esclavage qu'on nous a forcée à prendre obligatoire. Et c'est ça que vous allez jouer pour remodifier la parole de Yeshua à Mashiach, pour remodifier sa commandement, pour remodifier la sanctité, pour remodifier tout ça qu'il nous a donné. Bien-aimés, soyez sages, sortez dans la folie et rejoignez les bruits sages le temps que nous sommes maintenant. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Donc, il continue, il a dit, il continue, after purification, and made white. See it now, holiness. Holiness has come in. Made white. Bref, après la purification, il va devenir blanc. Blanc a signifié la sanctité. tu as vu comment la sanctité, elle rentre, elle parle en parable. Made white and tried. There's trial. Là, il y a la tribulation. La tribulation est là-bas. Et sera trahi. C'est pas ça? Sera trahi. You see it? They are going to be tried. They are going to be tried. You are going to pass through it. You are going to pass through tribulation. You are going to pass through it. You will be tried. Zachariah saw it. Zachariah talked about it. Alléluia. All these prophets saw it. Zachariah, Zachariah, il a vu ça aussi. On va passer dans le feu. Alléluia. Et John aussi, dans l'Apocalypse, il a vu ça aussi. On va passer aussi dans le feu qui va tomber sur cette monde. La tribulation qui va tomber sur cette monde. Alléluia. John also, John the Revellator, also saw it. He said, we also pass through trial that will fall upon this world. Daniel is saying it is also here trial. After your purification, after your holiness, you will be tried. Après ta purification, c'est de ça que Daniel l'a dit de parler ici aussi. Après ta purification, après ta sanctification, après ta sanctité, tu seras trahi. But the wicked shall be wickedly. Les missiones vont continuer de être mission. tous ceux qui rejettent Yeshua, qui rejettent la vérité, là, ils vont continuer de rejettir la vérité. Les wicked, ceux qui hate cette vérité, ceux qui n'aiment cette vérité, ces personnes qui sont contre la holiness, continuent à être wicked. Ils sont wicked. Ils continuent à être wicked. Les stubborns, les gens qui sont chrétiens, continuent à être stubborn. qui ne peuvent pas sortir d'un groupe de foules et rejoindre le groupe de sages maintenant. C'est pourquoi vous devez venir de l'un groupe de l'un des chrétiens et rejoindre l'un des chrétiens. Parce que les wicked, c'est là, c'est là, les foolish, qui sont blanches qui sont de l'un des chrétiens, qui sont de la vérité, pour être fulgés. Nous allons goer. Et il, il dit, et l'un des chrétiens, l'un des chrétiens, s'allonsılúdent, les chrétiens, d'un des chrétiens, ils n'ont pas . les chrétiens, ils n'ont pas de l'un des chrétiens, comme ils n'ont they know, why they don't know. He has blinded them. Claiming they know Yahuwah, why they don't know He has blinded them. Their substitutes they give them in the School of Theology. Diplom they give them in the School of Theology have blinded them. Their money in the bank and their jeep and their private jets and private whatever and their church building have blinded them. They think they know, they don't know that they are going to be foolish. Have you seen? They don't know. He said, the foolishness will continue to give them the foolishness. The foolishness will continue to give them the foolishness. You don't understand. The foolishness leads to foolishness. The foolishness will not allow you to learn. The foolishness will not allow you to learn. The foolishness will not allow you to learn. He will not allow you to show you your progress. He will not allow you to show you your house that you have already built with the evangelism. He will not allow you to show you your private plane. He will not allow you to show you the great congregation, the foolishness. He will not allow you to show you the foolishness. He will not allow you to show you the foolishness. And continue. But the wise, see, but the wise shall understand. You have seen the verse 10. The wise, the wise, the wise, the wise, they are they are always' people ready for learning. They are always ready for reading. they are always ready for eagle. They are also ready for learning. to ask water. Prêt toujours pour prier Pour demander à Dieu Qu'est-ce qui a été passé papa Je ne comprends rien Explique-moi papa, pardon Prêt toujours Pour cacher leur identité Je suis ça, je suis ça Je suis professeur Je suis président Je suis ça, je suis ingénieur Je suis pilote Il n'a rien dans l'air Il n'a rien dans l'air Il sait que Ça c'est pour le monde là Le monde passera avec toutes ces choses Ce qui est important pour moi c'est La sécurité de mon âme Ça c'est les sages Aïllui C'est pour cela que le message dit Réjoignez les sages Aïllui You see The wise will understand Who are the wise? They are humble people Intelligent people Very quiet Ready to learn Ready to study Ready to search the scripture Ready to pray Ready to ask questions Ready to search Our father Yahoo has said Search the scripture Search When you hear something When you hear something That is mystery That you don't understand Our Yahuwah said They They search The scripture Apostle Paul met them In Assa Assa Apostle chapter 17 They listen to him They listen very well After the service Close They go home They do what? Search What is he saying What that is to go Aïllui Amen David would say The sage The 17th day Apostle Paul He raconted In Acts 17 They come to listen to What that is to say Apostle Paul He said He said He said He said He said He said After he said They are going to listen to At the house He said He said He said What that is to say Apostle Paul He said He said This is the truth Aïllui Amen Amen Les sages Ils sont les gens Qui fuient Parce que Notre papa Notre Yahweh Il a dit quoi Fouiller dans les Scriptures Fouiller Ça que Sylvester Tentez de dire Va fouiller Pour être sage Il faut fouiller Alléluia Ton souder Il dit quelque chose Qui n'est pas clair Prends ta Bible Fouiller Mais ils sont toujours Ils sont toujours Aveglés Parce que c'est Un papa spirituel Même s'il dit n'importe quoi C'est bon C'est ça qui tue les gens That's what is killing people If you're a G.O. Speak something That you don't really Understand If you're in the spirit He will see The Holy Spirit He will tell you Immediately Search Start Just say now Search it For that story Don't follow Follow A musician Say Mr. Follow Follow Make it open Eyes Open your eyes He continue He said the wise will understand 11 and from the time that the daily sacrifice Le sage, il va se réveiller. Maintenant, il explique la prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier jour? Laisse-nous arrêter là. Le 11, on va laisser. Maintenant, il commence à réveiller ça qui va arriver immédiatement. Quand vous voyez ça, vous savez que c'est déjà fini. Mais ça compris là-bas, c'est le sage, il va connaître. Alléluia. Thank you, Lord. Maintenant, regarde ce que le Seigneur a dit. La vie pour dire quelque chose dans le livre de Matthieu 13. Matthieu 13, il y a 7 parabours. Je vais vous montrer quelque chose. Le sage, il va comprendre. Le sage, il va connaître sa catégorie passée maintenant. Nous voulons aussi quelque chose dans le livre de Matthieu 13. Matthieu 13. Il y a 7 parabours là-bas. Et nous allons voir quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Matthieu 13. Va dans le Matthieu 13, vite. verset 34. A partir de 44. A partir de 44. Edouard d'abord, il a dit dans le Matthieu, il ne parle pas sans parabours. Fouillez ça à partir de 44. Tu vas trouver ça. Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 34. Verset 34. Jésus dit toutes ces choses en paraboles à la foule. Et il ne lui parlait pas sans paraboles. OK. Vous l'avez vu, non? Est-ce que c'est bien de comprendre? Oui. Donc, ça veut dire que quand vous allez dans le livre de Marc aussi, c'est la même chose. Le livre de John aussi, c'est la même chose. Le livre de John 16. Il a dit là-bas, il a dit, il a dit, tout ça qu'il parle, il parle à eux, là c'est en parabours. Mais quand il va partir, quand le Seigneur va venir, ça sera clair. Le Seigneur, il rappelle que Jésus, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui, c'est l'idiot. Et si tu me vois, tu me dis, tiens, j'ai vu mon papa. Moi, avec mon papa, nous sommes. Donc, si le fils, il parle en parabours. Papa aussi, il parle là. J'ai trouvé de tout ça que j'ai fait. Je ne fais pas ça à mon volontiers. C'est mon papa qui m'a dirigé, qui m'a dit de faire. Il n'y a rien que j'ai fait qui vient à moi. C'est mon papa. Jésus l'a pour faire l'amour de mort. C'est pas son père. Donc, si il parle en parabours. Yahuwa aussi. C'est parabours aussi. Hallelujah. Qu'est-ce qu'il dit, le pasteur? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit maintenant? In Matthew 13, 34. C'est ça non? Matthew 13, 34. Il dit qu'il ne peut pas parler à eux sans paraître. Tout à quoi qu'il parle dans les parables. Tout à quoi qu'il parle dans la majorité de la parole, c'est parable. So, if Yeshua, Yahusha, papa, himself, if he speaks a parable, and remember he says, he says, if you see me, you have seen my father. And the work I have come to do is the work of my father. He is doing his work of his father. So, whatever I do is what my father has asked me to do. So, that means, father himself, papa himself, Yahuwah himself, Elohim himself, who speaks in parable. Because Yeshua doesn't speak anything. In fact, everything that comes out of his mouth is the papa that is speaking. Hallelujah. Which made us to understand that the papa himself speaks in parable. That's why the Bible is written in parables. Times and terminologies. We are going to see something now. Now, after that, After that, It's why you have to be a sage. Otherwise, you don't understand the Bible. Romans 10, he says, How do you understand the Bible? 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 If someone has been dis- Comment il a dit, dans Jérémie, Jérémie 3, 14 et 15, il dit, je vais prendre N, je vais prendre D, dans la famille, je vais les amener où mon serviteur qui est de mon cœur, de mon cœur, il est, pour leur enseigner quoi, la sagesse et l'intelligence, pourquoi il a dit ça, alléluia, c'est pourquoi, les gens ne comprenent pas de mémoire, romain 10, il dit, c'est, 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 Beholding it and claiming your PhD Your professor Your doctorate degree Your whatever You open church everywhere is flowing And you think that anointing is The highest revelation is The highest anointing is anointing to Open the word of Elohim That's the highest anointing Hallelujah Because he said you will know the truth And the truth will settle free And the truth is the word of Elohim He is the truth When you open it You will be free from your bondage And he said again I sent my word And my word sent them free It's not your prayer It is the word of God That comes with the power So he needs somebody to open it for you So that your eyes are opened You will be free from your bondage That's the fact that you don't know He said you will know the truth The truth will free you Hallelujah C'est la parole de Dieu Qui est la vérité Que Dieu va connaître Qui va te libérer Après quand il a dit J'ai envoyé ma parole Ma parole il est à Libère La parole de Dieu C'est pour ça que tu besoin de quelqu'un Que le Seigneur a appelé Et donner soit L'ouverture, la clé De débloquer le mystère Dans sa parole La Bible c'est un parabou Ah Dieu va te débloquer Le parabou maintenant J'ai déjà commencé Tu vas voir C'est la sagesse C'est pour ça que tu dois rejoindre Les libri qui est sage John dit cela dit Ma bri bri Ma bri bri Ma bri bri Attends ma Voix Ma bri bri Attends ma Voix La voix de l'étranger Il ne peut pas Sans Risson Intelligence Ils sont sages You see That's why it says In In John 10 My sheep Will hear my Voice The voice of Stranger Stranger They will not Listen to it Even though You have captured them For a long time The day they will hear The voice of the Of the Of the Shepard They will Depart from you Alleluia Même si tu l'as déjà Capturé Depuis longtemps Bien aimé Pastor Bishop Pour ne pas fâcher Le jour que Le bri bri De Yeshua Amashia Qui est dans ton église Il va attendre La voix de l'Ele Maisie Il va te laisser Alleluia Parce qu'ils sont égaux Tu ne peux pas Mettre égaux Dans les Caches Because Ils ont égaux You cannot Put égaux In a cage Égaux Is not a chicken Chicken Is not wise Chicken Is not Wise You can Catch You can Put chicken In A cage Until You kill him And eat him But you cannot Do that to égaux One day He will tell you That I am a fool I am a fool I am a fool I am a fool You can lay In a cage Until a day To be You eat And eat And eat ça avec l'ego. Un jour il va te montrer que tu penses que je suis full. Alléluia. Que nous nous délivrons dans le nom de Jésus-Christ. Soyez soyez, soyez ego. Que nous nous débloquez dans le nom de Jésus-Christ. Alors il continue. Je vais te débloquer les choses. Mais quand on a dit là-bas, on lit la place. The mystery of the kingdom. Parable. Everywhere. Parable. That's why pastors, they are confused. That's why they replace their ministry and their prophecies. They remove publican prophecies. They place themselves. This is happening now. They are confused. They are all confused. Alléluia. C'est pour cela qu'ils sont tous éliminés avec la doctrine de Babylone qu'ils nous ont donné. Ils sont éliminés tous sur la prophétie de la Bible. Remplacez-les les prophéties. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils sont dans la confession. Les pastors, ils sont dans la confession. L'église, la confession. Tout le monde, la confession. Les membres de la confession. Ils ne savent pas ce qui a été arrivé. Attends. La confession n'est pas encore commencé. Jusqu'à ce qu'il va sortir dans cette bêtise religion de Babylone. Et rentrer dans la foi d'Abraham et commencer d'écouter la vérité. C'est ça qu'il va te faire sur le mois pour comprendre la vérité. Alléluia. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, regarde ce qu'il a dit. Edmali, parable, parable de 44. Matthieu 33, Matthieu 13, 44. Let us read now. Matthieu 3, Matthieu 13, 44. One of the parables. Matthieu chapitre 13, verset 44. Yeshua raconte la parabole du trésor caché. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché. Okay. The kingdom of God is like a hidden treasure. Dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Ah-ha. Amen. Ah-ha. You see it? Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hide in a field. The hide in a field. The wish, when a man had found, he hideth, and for joy thereof, goeth, and selleth all that he had, and buyeth that feed. T'as vu? Parabos. Le royaume des dieux, c'est comme un trésor. La vérité, c'est ce qui est à dire de sortir maintenant. C'est un trésor caché. Que toi et moi en t'ai de chercher. C'est pour cela que, quand tu es vraiment des dieux, tous les faux églises, quand tu rentres et te donnes, tu ne veux pas avoir la paix. Tu vas trouver que, là, quelque chose n'est pas des dieux, tu n'en vois, tu ne veux pas, tu ne veux pas ça, c'est pas correct, c'est pas correct, c'est pas correct. Tu dis, ah, le Seigneur nous a dit, couvre notre chevet, les femmes doivent couvrir leur chevet. Le pasteur, il vient là-bas et il te dit que c'est spirituel, l'Esprit des dieux t'a dit que tu as vu le sommeil, c'est un trésor de mensonge. Sors là, sors là. Tu prends encore ton balade. Quelque chose peut arriver, peut-être que toi-même, tu n'es pas encore, tu n'es pas encore sain, tu es en train de chercher pour être sain. Mais quand tu rentres, le petit, le petit que tu connais, il voulait tuer ça là-bas. Le Seigneur va te dire, non, prends ton bagage. Prends ton bagage, le petit là, que tu es déjà déposé dans ta vie. Tu ne veux pas perdre ça. Tu prends encore ton bagage, tu n'es pas encore trouvé. Tu n'es pas encore trouvé. Ça là, des sous-sous. Il y a les autres que le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a réveillé que tu dois couvrir ton chevet. Il ne porte pas le pantalon et tout. Maintenant, il va dans une église babylonienne. Il a dit que, pourquoi tu ne portes pas le pantalon ? Pourquoi tu mets le foulard ? Pourquoi tu fais ça ? Ah, le Seigneur m'a réveillé ça. Il a dit, non, je ne sais pas. Laissez tout ça, ça va, tu ne comprends pas cette vision. Tu vas encore assis là-bas. Je ne sais pas que ça, c'est un dimonde. Un infeline. Tu as vu ? La personne, il est quoi ? C'est ça, la parabola. Il est en train de chercher. Il y a un trésor caché. Il est en train de chercher. Il est en train de reçoir beaucoup d'évangiles. Beaucoup d'évangiles. Il est aussi critère, mais il est en train de reçoir beaucoup d'évangiles. Il n'est pas encore tranquille. Il a dit de chercher, il a dit de chercher, il a dit de chercher, il a dit de chercher. Le jour qu'il va trouver cette trésor, bam ! C'est comme ça, il va commencer à débloquer tout. Débloquer tout. Tu vois ? Va là-bas. Va là-bas. Il va commencer ça, qu'il a fait là-bas. Il va commencer à jeter tous les faux. D'autres là, maintenant, il va maintenant cacher la vérité, ça qu'il a reçoit bien dans son cœur. Merci Seigneur, tu m'as donné la paix à la fin. À la fin, tu m'as donné la vérité, c'est pour cela. Je vais dans le catholique, je ne l'ai pas trouvé, je ne suis pas tranquille là-bas. Je sors là-bas, je vais à Panticoche. Les Panticoches, ils sont comme le fou. Tout le monde va, n'importe quoi. Même la langue, il y a l'école de la langue. La langue, pour prendre la langue, il y a l'école. Pour prophétiser, il y a l'école. Tout, c'est l'école, l'école, l'école. Pour prier, il y a l'école. Tout, c'est l'école. Tu dois qualifier, tu dois soumis ta CV. Tu dois venir dans l'église, dans l'église pour inscrire, payer l'argent, payer tout. Mais je regarde dans la Bible, je ne le trouve pas tout ça là-bas. Mais maintenant, tu m'as montré la vérité. Tu m'as montré cette trésor cachée. Tout cette bêtise. Hein? J'ai fait le baptisme en catholique. Baptisme de l'enfant. Des enfants. Mais j'ai venu ici, là. On m'a montré dans la Bible qu'il n'y a pas le baptisme des enfants. Tu dois comprendre ce qu'on appelle le baptisme. Mais notre prêtre, il nous a dit, c'est la prolification qu'on peut rentrer dans le roi de Dieu. Mais la Bible dit, non, un enfant ne comprend pas ce qu'on appelle le baptisme. On ne doit pas le faire. Il n'y a pas de problème. Si même, à cet âge, le Seigneur est saint, c'est la loi de Dieu. Ah! Tous les bêtises, là, quand il va raconter cette trésor cachée par Dieu, cette trésor, c'est le vrai Évangile. Cette trésor, c'est l'Évangile qui n'est pas contaminé. Quand il trouve ça, il jette, il tourne les bêtises. Il va acheter ça. C'est ça, la sadesse. C'est ça que le Seigneur, il trouve ses enfants qui sont sages. Il est sage. Il a tout jeté. Il a pris la vérité. Il a caché. Regardez, il a même caché. Pourquoi il a caché? C'est pour cela que la salut, la salut ne s'amuse pas avec la salut. Si tu n'es pas caché ça, Satan ne va arracher ça comme ta mère. Tu dois cacher. Parce que si tu n'as pas caché ça, Népheline, Dimon, pouvoir, qui ne veut pas que tu vois cette trésor, il va arracher ça dans ta mère. C'est pour cela qu'il a caché ça. Il y a quelque chose que quelqu'un cache. Il va protéger ça. Bien, bien, tu vas me saluer. Même tes enfants, mais tout le monde ne peut pas avoir. C'est toi, je trouve. Tu as vu la salut. Ton mari, mon ami, mon amour, mon amour, mon amour, ne peut pas jouer avec ça. La salut, on est... La salut ne connaît pas mon amour. La salut ne connaît pas mon amour. C'est pour cela qu'il a dit, il a caché ça. Parce que ça coûte cher. Anglais, écoutez-moi. Anglais, écoutez-moi très bien. Ce que je dis, ce que ce parable est disant, c'est que c'est un trésor. C'est pourquoi nous allons d'un church à un autre church. Je suis un catholique, il n'est pas dans cette zone. Je suis catholique, je suis redeemed. Je suis un MFM. Je suis un... whatever. Si vous êtes catholique, vous allez à cette zone, vous allez jamais avoir de peace parce que vous allez chercher pour quelque chose. Il n'est pas un trésor. Il n'est pas un trésor que vous allez chercher. Vous n'êtes pas un trésor. 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 then you will be looking for promotion you will submit your survey so you you see that all what they are doing is contrary to bible man made doctrine, dogma so you continue to search begin to search, begin to search Yeshua HaMashiach said the day you will get that hidden treasure you will discard all the nonsense that you have you have accumulated then you will now buy get that hidden treasure and when you get it also you will also hide it and that is salvation because it is individual if you don't hide it Nephilim, Lucifer will rubbish it in your hand they will take it away they will always fight to take it away control the mouth of that child give him his chipetone I hear you if you don't keep it very well the enemy is there to rubbish it in your hand and to steal it that's why you have to join the wise ship it is by joining the wise ship when you get this this hidden treasure that's where you will begin to put fire on you you will hide it even your husband even your wife none of them will play no love they don't play salvation they don't use salvation to do romance it's a hidden treasure hallelujah hallelujah it goes on thank you lord he said he will hide it he will hide it thank you we are in Matthew 13 verse 44 hallelujah he will hide it and for joy thereof go ahead and sell it all that he had all the nonsense nonsense doctrine they have given unto you he will throw them away and buy it that field you will buy you say you buy that field you will buy that gospel tu as vu et tu vas acheter cette cette trésor hallelujah c'est qu'on sent le royaire de Dieu il est quand tu as tenté d'écouter maintenant tu as tenté d'acheter tu vas commencer maintenant d'écouter la vérité tu vas sortir au milieu des mensonges tu vas maintenant rejoindre les sages tu vas commencer d'écouter la vérité tu vas maintenant come out from the from the foolish virgin you come out from the foolish virgin and you begin to listen and begin to hear begin to hear the wise the message of the wise that will begin to transform and renew and rebuild your life that is buying the food hearing the word of Elohim the true word of Elohim is buying the food that's number that's one we have decoded let us go to the second parable again on va aller dans le deuxième parable again 45 again the kingdom of heaven is like unto a marchant a marchant man seeking goodly peers et mali le royaume des cieux on va call marchant qui cherche de belles pelles belles belles what have you a marchant qui cherche le belles pelles hallelujah who when he had found one one pelle of great praise went and sold all the all that he had and bought it edmar lee the next verse lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'acheter l'acheter vous l'avez vu encore il a un grand marchant un grand marchant un grand entrepreneur hallelujah il a déjà bien établi il a l'argent il a tout mais il y a quelque chose qui manque il n'est pas satisfait il y a un produit il y a un produit qu'il a dit de chercher il y a un produit qui manque dans son magazine il y a un produit qui manque dans son commerce il commence de chercher cet produit coûte cher le jour qu'il a raconté cet produit il a vendu le reste ça veut dire que cet produit c'est très très important plus que tout le produit qu'il a ça signifie que cet evangel evangel que vous dit que c'est dû evangel que Sylvester a pris que vous dit que c'est dû evangel de la sainteté evangel de purification que vous dit que c'est dû c'est très cher si tu ne comprends pas ça comprends ça maintenant c'est très très cher si tu n'es pas prêt pour laisser tout votre faux église votre religion je suis musulman je suis catholique je suis ça tu vas t'aminer à l'enfer le royaume de Dieu tu as vu il dit le royaume de Dieu c'est comme ça le royaume de Dieu c'est comme ça le royaume de Dieu c'est pas un endroit que tu peux rentrer n'importe comment il coûte cher ça doit te coûter aussi cher région les sages il coûte cher si un pasteur n'aime pas n'importe quoi c'est facile c'est menter Yahoua c'est lui qui a tu parler là Yeshua c'est lui qui a tu parler là il coûte cher et tu dois chercher ce trésor est très cher quand tu vas trouver tu vas vendre tout tout le mensonge que tu as déjà tu as reçu dans le catholique tu as reçu dans n'importe quelle église tu as reçu dans l'assemblée de dieu tu as reçu n'importe quoi si tu n'es pas commencé maintenant de chercher la vérité tu vas regretter tous les fautes d'optrines que les babylons sont utilisées pour vous enterrer si tu n'es pas commencé maintenant pour chercher Yeshua Hamashiach son evangelie qui n'est pas menager son evangelie qui n'est pas le compromis n'est pas compromis c'est tout droit dit la vérité si vous voulez attendre ou ne voulez pas attendre si vous voulez partir ou ne voulez pas partir mon savante dit la vérité sinon si il meurt dans le péché le péché sera dans ta tête celui qui va rester il reste celui qui ne veut pas rester laissez lui celui qui reste à fin de sa vie il va glorifier Yeshua il va remercier même le sabbat de Dieu que le Seigneur a utilisé pour lui montrer cette trésor qui coûte Alléluia c'est comme ça that's it that's it you see it here now the merchant the businessman the entrepreneur upon his big business upon his big company upon everything he discovered that he lacked one expensive product one expensive product he lacked it in his company he lacked it in his supermarket he lacked it in his business center then he began to look for it he began to search for it salvation is what you must search for salvation whatever it will cause you to get salvation spend it whatever it will cause you to get to in fact the book of revelation chapter 3 also said sell all that you have buy buy from me the gold good buy from me the gold même le livre de apocalisse 3 a paris 18 aussi il a dit quoi vends tout ce que tu es achète de moi l'or et tout ce que l'or coûte chèl coûte chèl ça veut dire que tout ce que tu es ils ne sont pas l'or ils sont faux donc pour l'or tu dois tout vendu pour acheter l'or et quand tu achètes l'or tu vas bien garder qu'il le voulait il ne voulait après ça c'est pour ce que le 44 le parabolo là-bas quand il a trouvé ce très joy il a bien gardé il a caché aussi parce que c'est l'or quand le volet le volet satan il va venir ou voler il va venir ici the word of God is too powerful he conf himself because sa méchant is good so that's why he said in Revelation chapter 13 from verse 18 he will sell all you have also buy that gold from him gold is expensive so all that you have before is not good pastor bishop your message is not good it does not lead to heaven so if you are in those churches if you are in those places they call itself a church and you are not receiving the purification of certification holiness raw begin to search for truth right now hallelujah join the wise so that you can get the good join the wise so that you can get the truth join the wise so that you can know where we are may the Lord deliver us in the name of Yeshua Amashia now we are going to see something let us see something hallelujah Ananda Revelation hallelujah Ananda Revelation look this revelation hallelujah this it speaks about what happened in the world there it doesn't talk about this world without parable all what it is parable et type et type et type par this terminology chronology is according today to don to leave the is it says I yeah it say que la ba maintenant d et clear beaucoup de gens qui ne connaît pas le livre d Ezekiel 16 I know that from our teaching those who does not understand the book of Ezekiel 16 is getting clear unto them that the good deceiver everything that he said they used to deck you is now getting clear that it is your land his territory the land afloat the milk and honey he gave to us all the mineral resources that is what he saying there now is is to understand that all he said the oil the money the rich and everything is the mineral that he has deposited in this earth that he said it is the earth with the oil and the oil we will look Regardez un endroit, Jérémie 37, le parable de les eaux desséchées. On a déjà vu que c'est Israël qui l'a dit de parler là-bas. On va voir quelque chose encore. Mais on va voir le parable de Jérémie 37, vers 7-10. Le parable de Jérémie 37, vers 7-10. Le parable de Jérémie 37, vers 7-11. C'est Israël. 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 Il sera appelé par son nom et son vrai nom c'est Israël. Israël. Alléluia. Amen. Dieu vous a dispersé. C'est moi aussi qui va vous ramener. Ça doit d'abord se réaliser. Il n'aimant pas. Il a dit ça. Yeshua Amashia que vous appelle Jésus-Christ aussi, il a dit ça. Jésus-Christ aussi, il a dit ça. Dans son parabou, dans Matthieu 13 encore. Lui là-bas, à partir de vers 24, il a dit à la fin du temps, il va envoyer son âge. Il n'a pas dit c'est lui qui va venir. Il va venir pour faire quoi? C'est ça qui va passer maintenant. L'ange de Yeshua Amashia, ils sont dans le travail pour le rassemblement. Quand il a dit de révéler notre identité, on a dit de récupérer nous-mêmes et connaître où nous sommes. Il va nous amener dans notre terre. Ils sont volés en Afrique. Il va nous rassembler. La paix du rassemblement a déjà commencé en Afrique. L'organisation de l'Afrique a déjà commencé tout. Et le pays qu'ils ont choisi, c'est Ghana. La réunion était passée le mois dernier et il y a une autre réunion encore le mois d'octobre. Et le président de Ghana, quand il a dit de l'adresser, il a parlé de la restauration de tout ce qui est européen. Ils sont volés dans la terre d'Afrique. Incluer tout le peuple d'Afrique qui est en esclavage. Et après ça aussi, le retour, le récompense de l'argent. Parce qu'il a dit, quand vous avez payé les gens de Hiroshima ou Hiroshima qui sont tués. Oui, vous avez tué, vous l'avez payé. Ce que vous avez fait, il a essayé de parler live. Ce n'est pas que live. J'ai vu cette vidéo. Ce que vous avez fait contre l'Afrique, il dépasse. Ce que Hiroshima a fait. Si l'Allemagne a essayé de payer de 5 millions de joueurs qui sont tués jusqu'à aujourd'hui, ce que l'Allemagne a fait, c'est plus sous les peuples de hibres, namibies et les herreros qui sont des juifs, des juifs noirs. Donc, ils vont payer tout. Le Seigneur a été fait cette restauration et récupération. Alléluia. Alléluia. Vous avez monté quelque chose de la Bible maintenant. The Lord, the book of Ezekiel 37, is the restauration. He's talking about Israel. The hearts of Israel shall be recovered. The dry bone, pastor, bishop, who you don't know. You see, don't ever throw away biblical prophecy. Go back to biblical prophecy. It's happening now. That's why the world is shaking. Israel, before rapture, before anything, Israel will know their identity, be recovered and restored to their land. They will pass through the fire. The Lord himself is the one that will now deal with Israel. For Israel, those who are rebels, who don't want to follow the true doctrine, will be destroyed. He said it in Ezekiel 20. As he destroyed our ascensors, our fathers, in the way to the promised land from Egypt in the wilderness. So, he said he will destroy them also. So, if you are still proving stubborn, know that you are among the foolish that will be destroyed. That's why this message said, go and join. Join now the wise who are finding out the truth and connected to the truth. and rearranging their life. Hallelujah. Amen. Okay. Daniel 37, from verse 7. In the house, you can read all. You can read all. You can get more knowledge. But, here we are reading Jeremiah 37, from verse 7. Jeremiah 37, from verse 7. Je veux vous montrer quelque chose qui est passé maintenant, qui est en train de passer maintenant. Pastor, c'est ici, c'est ici, contrôle, contrôle cet enfant. Jérémie, Jérémie, Jérémie 37, verset 7. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël, vous annoncerez au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. L'armée du Pharaon, qui était en marche pour vous porter secours, est en train de retourner dans son pays, en Égypte. Non, s'il vous plaît, je pense que c'est Ézéchiel. Les os séchés. Les os déchéchés, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Il est dans le livre d'Ézéchiel 37, sur les os déchets, les os déchets, les os déchets, les os déchets. De verset 7, s'il vous plaît. Ézéchiel 37, verset 7. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eu un bruit. Il y a eu quoi ? Un bruit. Notez ça, notez ça. Il y a eu un bruit. Quand il me demande, le professeur, il y a eu un bruit. Après, le bruit. Un mouvement s'est produit. Et les os se sont rapprochés les uns des autres. Ok. Ça va, attend. Quand j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Hé ! Le bruit, il signifie quoi ? C'est ça qui est en train de passer maintenant. La révélation qui est en train de passer dans le cas pour le monde maintenant, que les anges ont en train de faire maintenant. Il y a la bruit. Le bruit, c'est quoi ? C'est vrai ? Tu es sûr ? C'est vrai ? Les noms, ils sont les vrais juifs. C'est vrai ? C'est vrai ? Tu es sûr ? Oh mon Dieu ! Et les autres ont en train de dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le monde a en train de secouer, c'est la bruit. L'État a en train de secouer, c'est la bruit. Le gouvernement a en train de secouer, maintenant c'est la bruit. L'Organisation des Nations Unions, NATO, a en train de secouer, parce que la vérité cachée depuis longtemps est déjà réveillée. C'est la bruit. L'État a en train de tremble, il y a le tremblement. Au Vatican, le Vatican, le pape, Francis, a en train de secouer, c'est la bruit. Tout les mauvaises choses qu'on a fait là, nos enseignes sont faits là, qu'on a caché depuis longtemps, comment tout est réveillé maintenant ? C'est la bruit, il y a la bruit. La bruit. La bruit. Tout les nations en train de secouer maintenant, c'est la bruit. Parce que la vérité cachée depuis longtemps, le mensonge n'est duré pas. Le mensonge peut rester un peu long, mais à la fin, c'est la vérité qui va l'éliminer. La vérité va sortir. Tu peux cacher le mensonge pour longtemps, mais un jour, un jour, un jour, un jour, la vérité, il va lui montrer qu'il y a des sous-là. Il va te exposer. Alléluia. Et le milieu de l'éliminer, il sort, il a bruit. Tout le temps doit commencer à trembler. Quelle. C'est la danger. C'est la danger. C'est l'éliminer. The noise that's happening now, Pastor, Incorpe. You are still arguing the truth Come and see it in the prophetic message Ezekiel was prophesying When I prophesied to that bones There was a noise The gathering of the Israelites The gathering of the Hebrews The gathering of the black The restoration of their identity The whole universe is shaking Remember Haggai 2 says I will shake their treasure Treasure of the nation For the sake of who my Jerusalem They destroy That will be shaking The treasures of nations will dry Economy will be scrambled Hallelujah Kingdoms will divide Kingdoms will fall War will rise Because of my people Israel are coming back Getting their identity To Gadda Because the angels have been released Yeshua HaMashiach promised it In Revelation chapter 13 First of all Not him coming I will send my angel To gather my My sheep Remember Imagine 25 also He said also My angel will confess And they will separate the Goat from the sheep He always is in there And they are already here And they are already here They have started the walk Hallelujah And the separation is First of all Revealing the identity Of his His children That he allowed To be scattered All over the world And discipline us For Disobeying him So now The recovery There must be Shaking Hallelujah Pastors are shaking Because of They have lived in lies And they are still Living in lies They have made Work with lies Now people are Coming to know Their identity And they are Withdrawing from the church And the pastor Is now shaking And trying to Cover up their lies He's got me to Say the truth Because we have all been deceived By Roman theology And philosophy Hallelujah Beaucoup d'églises Maintenant Beaucoup de pastors Ils sont en train de Trambler C'est ça non ? Oui Pourquoi ? Parce qu'il y a Le tremblement de la Terre Et de religion Et tout Ils sont Dans le tremblement Parce que L'identité De le vrai Hebre Israël Le Seigneur En train de Réveiller ça Maintenant Donc Tout Le temps Quoi de moi Ils sont Ils sont En train de Connecter Donc Pour le bas L'église Il va Devenir Vidi Bientôt Il va Se prophétiser Là-bas Tous ces symbols Sauf Sauf Si tu es Par toi Tu vas Maintenant Aller Connecter Aussi C'est pour ça Que le message Il dit Réjoigne Les sages C'est pour ça Tu vas Courir Maintenant Aller Réjoigne La vérité Là Qui Sécouer Tout en Dois L'État Il s'entend Sécouer L'économie L'État Sécouer Pourquoi ? Parce que La révélation Sous Les vrais Peux De Dieu S'entend Sortir Parce qu'il va partir Le deuxième Exode Va arriver Il va partir Le pays Va tomber Les nations Va tomber La même chose Qui a passé La première fois Quand ils sont Entrés Sortir En Égypte Les nations Beaucoup De nations Elles sont Tombées La raison C'est Ce qu'ils sont Passés C'est Effacé Complètement Ça Et il a dit Rappel Qu'il a dit Tout le nation Qui a Pony Mes enfants Sera Détruits Sera Pony Tous les nations Qui a Mets Dans l'affaire De esclavage Pour les esclavager Pour les traiter Mal Ah Attends Ça a déjà commencé Elle a brouillé Alléluia Remember He said Every nation That day Also When he was Bringing them Out of Egypt Taking them On the way Many nations Was destroyed Because of His children Every nation That did them Evil Was wiped Off The same He said That is What Is going To happen That is The promise He gave To Abraham Go And read Genesis In Genesis 15 You will See The covenant With Abraham I will bring Them out With mighty hands Not to United Nations That will Bring them Out Not to United Europe That will Bring them Out Not to Organization Of Africa That will Bring them Out Not to Any country That will Bring them Out Not to America That will Bring them Out I That scatter Them I know Where they Are I Am Also Going To Send My Angels To Fetch Them Out Alléluia Those Are Promises Abraham Abraham Il A D Il A D C'est Organisation Europe Qui Va Les Faire Sortir Union Europe Qui Va Les Faire Sortir Là C'est Pas NATO Nation Union Qui Va Les Faire Sortir Là Bah C'est Pas Les Unis C'est Pas Le Pays Très Puissant Qui Va Les Faire Sortir C'est Pas La Rouge Qui Va Les Faire Sortir Ni La Chine Si La La Viens De Omen Donc Ne Va Nos Faire Sortir C'est Lui Il A Abraham Je Vais Sortir Avec Ma La Mère Puissance C'est Lui Qui Sait Où Que Chacun De Nous Sommes Tout Nos Déné Sommes C'est Lui Qui Sait Et C'est Lui Qui Va Nos Surtir M Pas N Alleluia La Brouille That Is Noise It Is That To Bring Us Out Not Any United Nation Nigeria You You Are Looking For Peace You All Of The United Kingdom Are The One That Put In United Snakes Not United Kingdom United Kingdom Of Snakes They Are The One That Put You Into The Suffering You Are Your Solution Is Only In The Hand Of Alleluia Cry Unto Him Alleluia la vérité jamais. Ton ennemi, celui qui te met dans l'esclavage, ne peut pas te montrer la vérité. Moi, je veux te dire la vérité. L'église des blancs que tu as tenté d'aller, c'est maintenant que tu as tenté de voir des blancs qui te disent la vérité. L'église des blancs que tu as tenté d'aller, le pasteur blanc ne peut pas te dire la vérité parce qu'il connaît ta histoire, il n'est pas mis à ce genre à ce genre qui t'amène dans l'esclavage. Ton ennemi ne peut pas te montrer comment tu vas échapper au bandage que tu esclavage des blancs. Moi, je te dis la vérité. Ça, c'est pas raciste, c'est la vérité qui est amen. La Bible dit la vérité, c'est amen. Et le monde ne veut pas, mais on doit dire la vérité. Première chose, la brouille. Ce qui vient de passer maintenant, la brouille. La première chose qui s'est passé dans la récupération des Israélites hebrews, c'est noise. C'est ce qui s'est passé maintenant. Tout le monde est en train de passer. C'est ce qui s'est passé ou c'est ce qui s'est passé ? Les pastors sont rigueux, c'est une lie, c'est une lie. Ils disent qu'ils sont pagans, ils sont gentils, ils sont gentils. Telles les pastors que vous êtes gentils. Parce que vous êtes un train de passer, vous êtes gentils. Je vais vous montrer. Il dit, il dit, il dit dans l'Edit de l'Edit de 17, « Un stranger n'est pas supposed à être notre leader. Nous avons fait un stranger à leader. Nous avons fait un stranger à leader. Nous avons fait un stranger à pastor. Il a détruit le Torah. » Alléluia. « Bien-aimé, écoutez-moi bien, le tremblement qui a été passé maintenant, tous les pastors et les autres se disent, c'est faux. On ne sont pas des juifs, on ne sont pas des hybrous, on ne sont pas ça. Nous sommes les paillants. Bien-aimé, dis ton pastor, dis cette pastor qui dit ça, que c'est toi qui es le paillant. Parce que quoi ? La Bible m'a dit même. Dis-le que tu es le paillant parce qu'on a fait les rêves pour te faire d'être notre leader, tu ne dois pas être notre leader. Parce que la Bible dit dans le livre de l'Edit de 17, il dit, on ne doit pas laisser un stranger nous diriger. Un stranger ne doit pas être notre leader. Donc, parce que c'est un stranger, il n'est pas il n'est pas des races d'hybrous. C'est pour cela qu'il vous a dit de renseigner faux évangiles. Que donnez-nous de lui vos non-puissants et Yeshua. Thank you Lord. Première chose, la brouille. Allez-y. Et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. Hey, tu as vu la restauration ? Bientôt, vous, les noirs qui fait le racisme contre les noirs comme vous, des prières que votre zoo va sortir dans ce bondage. parce que c'est pour cela qu'on doit briser le bondage. Quand on brise le bondage, on va commencer à dire, ça c'est rejoindre. Donc, c'est vrai. Les gens-là m'ont fait de commencer à dire, c'est mes frères et c'est. Donc, nous sommes les juifs. Nous sommes les vrais. Tu vas commencer à connaître ta histoire. On va commencer à chercher nous-mêmes et rejoindre. C'est ça qui a passé. Deuxième chose. Après la brouille, le deuxième chose c'est... Les eaux se sont rapprochés. Ils ont commencé à rejoindre. Approchez. Vous voyez, après le ruisse, le nesting, tout le monde commence à comprendre que nous sommes les vrais, les hébreux, l'Israël. Les boules, nous commençons à se rejoindre. C'est pour ça que nous devons toujours prier et quitter le spirit de la slavery qui nous se prétend à nous. C'est pour ça que les gens-là ne sont pas tous les noirs qui sont les hébreux. ne sont pas tous les noirs qui sont les hébreux. Mais le vrai hébreux, il va rejoindre. C'est la promesse de Dieu. C'est la prophétie de Dieu. Amen. Verset 8. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des néants. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alléluia. Vous avez vu? Ça fait que le temps que nous, quand on a essayé de récupérer, la première chose, il a, 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 il a. Il sert à ce qui est au Mummy. Encore une société, que ce qui doit passer maintenant, c'est pour nous réveiller ceux que nous sommes. Mais il n'y a pas l'esprit qui déduit. Ça veut dire que la santé, la sanctification, la poulesespiration, c'est pour une vraie toux. C'est pour cela que vous voyez, pas que les palais, aux juifs et tout, que nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, il n'est pas encore dépouillé. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore dépouillé. Il ne comprend pas encore ce qui est dépouillé. Il fait quelqu'un de maquillage, il fait parce que il n'y a pas encore l'esprit de Dieu il n'y a pas encore l'esprit de purification get this pastor bishop get this my brother and sister speaking about the recovery and the coming back of the Hebrew he said, you see what he said there that as they were gathered the flesh come, this one come this one come, we come together yet there is no his spirit, no spirit in them, no spirit that spirit is the spirit of energy that spirit is the spirit that makes us to begin to walk on our sanctification, our purification our holiness until the Lord put that spirit in us we will now realize that we need to be sanctified we need to be purified, we need to be holy everything written there has a prophetic meaning tout ce qui écrit là-bas et là la signification prophétique la signification prophétique et c'est ça qui est passé maintenant alléluia réjoignez-les réjoignez-les sages pour connaître la vérité pour connaître la révélation de la Bible join the the wise ship to know biblical prophecy and revelation to be wise alléluia allez-y allez vite on va finir il m'a dit prophétise à l'intention de l'esprit prophétise fils de l'homme tu annonceras à l'esprit voici ce que dit le Seigneur l'éternel esprit vient des quatre vents souffre sous ses morts et qu'il va vivre honnêtement spiritual dead and unless Elohim blow his spirit in us we are we are dead in doctrine of Roman Empire we are dead in the doctrine of our churches we are dead to doctrine of this world Babylon we are dead to doctrine of our GO's and mama mama G mama O mama B we are dead so indeed the wind the heavily wind blow and you know when the wind blow what do you do you blow something away so you have to blow away those who you've spirit in us then place the general spirit of Elohim that will make us to begin to walk according to his commandment Alleluia you know if you command the spirit the wind the wind when the wind he comes remember when he comes there are things that he will balay new doctrine mauvais spirit the spirit of religion the spirit of catholic the spirit of Islam the spirit of Bouddha the spirit of Aties the people who say there is no God the spirit of left or right the spirit of lack of knowledge the spirit of bêtises one foot in the world one foot in the world when this wind comes because all this spirit of death that they are dead the spirit of the world you want to save God you want to do the world there is no difference when this wind comes he will jeter all this spirit he will now depose the spirit of Dieu the spirit of Yeshua who will now come to who will open our eyes who will now what the Lord demand the sanctification the sanctity the purification will make that in our life hallelujah amen now it where amen where are you I prophesied conformément to the Lord who gave me so the spirit is entr in them and they have life ta vie ils sont repris ils sont revenus c'est pour cela qu'Israël doit mourir pour repris vie Israël doit mourir pour ressusciter Israël doit mourir leur donner le mauvais chose que tu as fait et tes anciens s'ils ont fait tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas repris tu vas contre de faire les bêtises à côté d'aller pense que tu es correct hallelujah you see it Israël need to die after he blow the wind and come and say life now enter them Israël get life back Israël come back to their senses Israël now know the evil that their father did that they will not try it again Israël now was restored Israël now resurrected Israël that's why the message said Israël have to die so that he will resurrect the resurrection of Israël will make Israël to have a new life in Christ Yeshua HaMashiach hallelujah now goes on when Israël now get life back what happens number 10 verse 10 verse 10 take that child please take that child let's see the infant let's see hallelujah amen et Israël maintenant qu'est-ce qui est arrivé le verse 10 plus ils se sont tenus sur leurs pieds c'était une armée nombreuse ils sont quoi ils se sont tenus sur leurs pieds et devenu nombreuse une armée une armée quand on a perdu notre identité on ne sait pas que nous sommes soldats de Yeshua HaMashiach c'est pour cela qu'il a dit dans le de tu vas-tu de vers 1 de 3 il a dit là-bas il n'y a pas un ami qui combat qui regarde encore derrière nous sommes tous les enfants de Yeshua HaMashiach sont amés alléluia car sous cet esprit vous avez vu non l'esprit de Dieu doit rentrer d'abord car il va ouvrir nos yeux on va maintenant reçoit notre sanctification purification et la sanctité la puissance de devenir amée de Yeshua HaMashiach est trouée dans notre vie alléluia c'est ça qu'il doit passer d'abord avant tout c'est que j'ai envie de dire alléluia alléluia la restauration et la récupération et la restauration des identités des vrais hybrides israeli c'est pour cela que réjoignez-les maintenant et que ça ne doit pas être très tard réjoignez-les maintenant parce que il y a le temps qui va venir comme le livre d'Amos il a dit que la vérité là tu ne peux pas trouver ça les gens sera dans la fin il y a la la fin la fin de quoi la parole de la vérité tu ne peux pas trouver ça ils sont soifs ils vont continuer d'aller à gauche à droite il n'y a pas donc c'est les gens qui sont déjà nourris qui sont déjà réjoignés sur ce groupe ou vite ils sont en train de fortifier eux-mêmes fortifier eux-mêmes comme la prière qu'on a faite donc c'est la prière qui dit sanctifiez-nous pour ça qui va venir la préparation avant ça ça arrive on a besoin de ça c'est ça qu'on a tenté de faire maintenant connais celui que tu es sorti dans l'aveuglement ressuscité comme l'esprit de Dieu a tenté de crier maintenant les anges de Dieu a tenté de taper maintenant réveille-toi 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 tu as tenté de faire la tête de Dieu il va te laisser parce qu'il a dit ça c'est pas tout c'est pas tout la maison d'Israël qui va qui va sauver c'est pas tout hallelujah that's why il est crying now pastor bishop are you getting the revelation after the spirit after the war restored il said after the war restored c'est vers 10 so i prophesy as he commanded commanded me and the bread came into them and they lived and stood up upon their feet and exceeding great army the restoration the recovery and the restoration of the Hebrew Israelites is the process of the Lord creating his great army we are his army we have been scattered and we are coming back the noise is happening now all this is a biblical prophecy get it stop replacing biblical prophecy with your own prophecy pastor bishop tout cela c'est la prophesy de la Bible ils sont l'homme ils sont l'homme ils sont deep ils sont terminologies de la Bible le Seigne ne parle pas sans parable et tu vises en esprit avec des côtés ça regarde ce qui a été passé dans le monde regarde la crise regarde comment il a été frappé les choses qui n'est pas arrivées ont été d'arriver regarde le tremblement de la terre regarde le pays qui n'a jamais eu le tremblement de la terre ils sont en train de ils sont sans maintenant regarde l'économie des nations ils devaient secouer le trésor des nations à cause de quoi Jérusalem ils devaient secouer encore cette monde à cause de mort je vais l'amener toutes les nations toutes les nations avec les armes nucléaires armes pour tuer pour faire ça vous allez voir comment ça c'est passé maintenant la semaine passée au rochie il a sorti cette âme s'appelle il s'appelle deuxième satan deuxième satan ils ont essayé ça c'est une grande misère misère quand ils s'en lancer ils ont dit toute la France la paix effacée ils ont essayé ça la semaine dernière à cause de ça les américains aussi ils sont sortis pour eux aussi en train d'essayer en train d'essayer donc prépare-nous mais les enfants de Dieu n'aient pas peur même s'ils sont jeter les misères ici il va protéger ses enfants ça ne peut pas nous toucher ça ne peut pas nous toucher s'il veut que nous on reste là jusqu'à le temps qu'il va commencer de lancer toutes les bêtises le Seigneur va nous protéger il nous a protégé le temps de l'air les pandémiques il nous a protégé il va nous protéger Alléluia mais il va les faire des combats contre eux-mêmes il va les faire ils voulaient faire la réduction des populations ça va tomber sous leur tête mais pour les enfants de Dieu pour les enfants de Yahshua Yahoua Amashia ne peut pas jamais Neflé ne peut pas nous dépopuler c'est le mot c'est le mot les gens qui sont parmi nous qui sont fous qui ne veulent pas écouter la vérité mais tous qui sont sages qui saoulent la vérité et marcher dans la voie de Yahshua Amashia rien il a dit un de ton chauveux un de ton chauveux il ne tombe pas sans lui-même il connaît le nombre de ton chauveux les païens n'avaient pas à l'éveu ton chauveux Alléluia donc c'est ça c'est ce qu'ils sont ils ont fait l'Amérique a testé sa propre armée pour la guerre la Russie a relâché sa propre frère il s'appelle Satan 2 second Satan oui parce qu'il y a premier Satan il a sorti le deuxième Satan qui est la âme pour détruire Satan brought out son second Satan because first Satan is Lucifer so you have second Satan he brought it out to try and it is to wipe off human beings so they are busy trying preparing their weapons for war but Yeshua Amashia he said I will bring them to the valley of Jehoshaphat there I will judge them there I will finish them let us pray peace and guerrier fort all combat Yeshua es son non Yeshua es son non Yeshua es son non Yeshua es son Yeshua es son non adona es son son non Yeshua es son non Yeshua es son non peace and guerrier peace and guerrier fort all combat Yeshua es son powers that want to keep me in foolishness qui veut me garder dans la folie la folie veut me garder dans la folie qui veut me garder dans la folie je vais échouer tout c'est pouvoir tout c'est pouvoir tout c'est pouvoir tout c'est pouvoir every power that want to keep me in foolishness Je demande ce « Toそう. To die, die, die... die by fire, 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 die by fire... By the Power Of Holy Spirit Of Holy Spirit from the Father of Holy Spirit Le saving le megis metre est de la prière La Power Waou source ным Je mens leнять dans le système de this world Il veut me resister dans ce monde! Pouvoir! Il veut me garder dans ce monde? Il veut me garder dans ce monde.. Tu es un bonheur ... Mais... Et qu'on a les messages! Oh, je suis prêt! de Yeshua, à ma chère, en avoir prière. Oh, non, puissant de Yeshua, en avoir prière. Oh, Lord God, fill me with your wisdom, knowledge and understanding. Rampis-moi avec ton esprit de intelligence, esprit de sagesse, esprit de la connaissance. Rampis-moi avec ton esprit de sagesse. Rampis-moi, 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 avec ton esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de intelligence. Rampis-moi, 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 rampis-moi. Oh, non, puissant de Yeshua, en avoir prière. L'esprit de sagesse de Yeshua, en ma chère. Discris-moi, descris-moi, descris-moi, l'esprit de sagesse, esprit de intelligence, de Yeshua HaMashiach prendre compte de ma vie disant sur moi au nom de Yeshua HaMashiach on va prier notre Père notre Seigneur que ton nom soit glorifié, soit élevé Papa aide-nous donc compte-nous d'être ton bruit-bruit sage Papa aide-nous aide-nous Seigneur que tout le système de cette monde qui fait les gens de revenir le buc Papa ce système ne peut pas nous trouver ni pour nous toucher au nom puissant de Yeshua HaMashiach tout le pouvoir de le buc qui s'est promené tous les jours dans cette monde, Dieu déclare tu ne peux pas rentrer où que nous sommes au nom puissant de Yeshua HaMashiach Papa fais-nous d'être tes enfants qui sont intelligents, qui sont hommes qui sont toujours prêts pour étudier fouiller et préparer pour ton avenir au nom puissant de Yeshua HaMashiach et je prie aussi que tous nos frères et celles qui sont en train de réveiller dans tout le camp pour le monde Papa continuent de les réveiller et tous aussi qui sont en train de dormir Papa va les parler va les toucher va les réveiller et tous aussi que nous on est en train de parler qui ne connait rien Papa je prie Pater Mésiricode touche-les ouvre-les les yeux au nom puissant de Yeshua HaMashiach HaMashiach